Retour à Ouagadougou pour les nouvelles du procès du Poucha de 2015. Depuis le début de l'audience, des soldats accusés d'attentats à la sûreté de l'État sont présentés comme des agents d'exécution. Ce matin, après les plaidoiries de leurs avocats, le caporal Adda Samy et l'adjudant-chef Moussa Nébié Di Rambaud ont reconnu leur responsabilité dans le Poucha avant d'implorer le pardon de la nation burkinabé. Des précisions avec Zubaviel Ladavid Adabiri. La valeur d'un homme, c'est aussi de reconnaître ses actes et pour l'attentat à la sûreté de l'État, d'A Samy plaire coupable. C'est en substance par ce propos que maître Antoinette Boussime, commis à la défense du caporal de l'ex-RSP, débute sa plaidoirie. Pour l'avocate, il est indéniable que le soldat s'est rendu coupable d'infraction à la soirée du 16 septembre 2015 en apportant assistance au Pouchis. Mais dans quelles circonstances s'est-elle interrogée avant de soutenir sans détour que le caporal d'A Samy n'avait obéi qu'aux ordres du major Badiel ? Il ne pouvait se dérober étant donné la spécificité, le contexte et l'environnement dans lequel la mission se déroulait. Selon les pièces du dossier, le caporal était lourdement armé et présent dans la salle lors de la rencontre entre le général Djindjeri et les officiers du RSP dans l'après-midi du 16 septembre. Pour l'avocate, cela est normal. Il était de la garde du général. Maître Boussime charge par ailleurs les officiers de l'ex-RSP qui, lors de leur déposition, avaient dressé un portrait peu flatteur du soldat en l'indexant comme celui qui aurait investi la salle de réunion lourdement armée pendant la rencontre entre le général et les officiers et qui les aurait intimidés. Comment un seul soldat peut-il tenir à respect une trentaine d'officiers, eux aussi armés ? L'auxiliaire de justice se convainc que tous les officiers, et même la hiérarchie militaire, avaient soutenu le putsch avant de se rétracter. Ils ont signé de laisser passer, accueillis des chefs d'État, allés chercher du matériel. C'est parce que ça a échoué qu'ils sont venus charger le caporal d'A Samy, s'est-il indigné, avant de demander des circonstances atténuées pour le soldat. Maître Solange-Zéba a embauché la même trompette pour reconnaître la participation de l'adjudant Moussa Mnebier-Dirambo dans l'infraction d'attentats à la Sûreté de l'État et de demander la clémence du tribunal. Plusieurs autres accusés leur ont emboîté le pas dans une sorte de rédemption. Appelés à la barre, tous demandent la clémence du tribunal et implorent le pardon de la nation. L'audience reprend demain 10 juillet 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Sous-titrage Société Radio-Canada